Quoi ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que gagner au Bonto, ça t'intéresse. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une thématique que vous connaissez sûrement, le Bonto. Vous savez, le célèbre jeu qui se fait souvent sur les marchés, dans lequel vous devez retrouver la carte rouge parmi les deux cartes noires. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire une démo d'une version assez spéciale. Bref, démo et débriefing derrière, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et ça vous dit, un petit Bonto ? Oui ? Allez, j'ai dans la poche trois cartes spéciales, je vous les montre. Juste ici. Alors, trois cartes, vraiment. Ce sont deux cartes noires et une carte rouge, en fait, c'est le but du jeu, vous connaissez Bonto. On a deux noires pour perdre le spectateur et la rouge, c'est la carte gagnante. Ok ? Ça vous dit de jouer ? Hein ? Ouais ? Allez, on va faire ça. Regardez bien, juste ici. Deux noires, la rouge gagnante. La rouge au centre, ne la quittez pas des yeux, regardez bien. On pose une première noire, la rouge et la dernière noire, juste ici. Attention, je mélange, je mélange. Ah, 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 où est la rouge ? Bon, ok, elle est ici. Vous êtes sûr que vous mettez de l'argent ? Oui ? Non ? Euh, non, parce que là, c'est une noire. Je vous ai dit de trouver la rouge, hein ? Ici, peut-être. Non, c'est également une noire. La rouge est ici, depuis le début, elle n'a pas bougé. Voilà, je crois que je vais peut-être travailler un petit peu vite, vous avez un peu perdu. Ne vous inquiétez pas, on va le refaire, regardez bien. Une deuxième chance, hein ? Une petite deuxième chance, regardez bien, on va faire plus fort. On va essayer de moins vous perdre. Donc, je vais mettre une noire de côté et on va garder en main la rouge et la noire. On va le faire avec deux cartes, regardez bien. Mais attention, la rouge est en dessous, hein, donc ici, elle est dessus, donc ici, elle est en dessous. On corse un peu la chose, on twist un peu, on mélange, hop, hop, hop. Où elle est la rouge ? Ici ? Oui ? Non, non, perdu. Là, c'est la noire. Ici aussi, d'ailleurs. Eh oui, je crois que vous n'avez pas compris le but du jeu. Le but, c'est de retrouver la carte rouge, la carte gagnante. C'est pas mal, ce petit bonteau, hein, vous ne croyez pas ? Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau tour de petits paquets. L'Ultimètre Récal Monté de Michael Skinner. Alors, vous l'avez constaté dans la démo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un bonteau, un simple bonteau qui se fait avec uniquement 3 cartes. Vous allez me dire, il en existe beaucoup, même sans carte truquée, sans carte spéciale. Pourquoi celui-ci ? Tout simplement, car il y a zéro manipulation, c'est vraiment automatique. Vous allez vous en apercevoir une fois les cartes en main, c'est totalement automatique. Il suffit de connaître juste la routine, les enchaînements, qui sont très simples à mémoriser, et ça fonctionne tout seul. En effet, vous n'avez rien à faire, les cartes sont totalement truquées, vous allez pouvoir faire un bonteau de façon très clean, très visuelle, et le spectateur aura toujours tort, puisque forcément, c'est vous qui contrôlez les choix et où se situe la carte rouge. Pas de gestuelle bizarre ou mouvement rapide, franchement, ça se fait tout doucement. On pose les deux cartes noires, la carte rouge, elle est vraiment en vue, et pourtant, quand le spectateur misera dessus, vous montrera bien que ce sera une carte noire et que la carte rouge est à l'autre endroit. Alors bien sûr, moi qui aime les tours de petits paquets, forcément, celui-ci, je peux que vous le conseiller. Après, les petits inconvénients de ce petit tour, c'est tout simplement que les cartes ne sont pas examinables. Un autre petit point négatif, les cartes ne sont pas en qualité bicycle. L'apparence ressemble, mais ce ne sont pas des bicycles, tout simplement. Ce sont des cartes format poker, mais elles ont le dos qui ressemble à du bicycle, mais ce n'est pas des bicycles. Ça, ça va, moi, ça ne me gêne pas, puisque je les sors en fait comme un tour de petits paquets, donc je les sors de ma pochette. Donc pour les gens, je sors trois cartes, peu importe le dos, on s'en fout, elles ne sortent pas d'un jeu de cartes. Et dans le déroulement du tour, ça ne gêne absolument pas. Le contraire aurait été dérangeant, si ça avait été un gimmick qu'il fallait incorporer dans un jeu de cartes ou quoi, et là, ça choquerait forcément. Mais là, pour le coup, on sort trois cartes, on dit, tiens, je vais te faire un truc avec trois cartes, regarde, c'est des cartes très spéciales, c'est mes cartes favoris. Et voilà, on intègre ça tranquillement. Et franchement, le spectateur ne se doutera même pas que ce sont des cartes qui ne sont pas des cartes bicycle, puisque c'est trois cartes, c'est net, c'est clair. Et lui, ce qui lui importe, c'est de retrouver la carte rouge. Vous sortez trois cartes, vous les montrez nettement des deux côtés, il n'y a rien à voir, le spectateur ne va pas se dire, ouais, qu'est-ce qu'il a en plus des cartes doux, non, elles sont simple épaisseur. Ça passe nickel, il n'y a pas de cartes collées ou quoi que ce soit. Vous montrez les trois cartes, vous les posez sur la table ou au sol, comme vous voulez. Vous réalisez la routine, le spectateur hallucine, s'il peut être à ras de la carte, il ne verra rien. Et il aura perdu, vous récupérez vos cartes et c'est fini, vous enchaînez avec un autre tour. Moi, perso, au niveau de la simplicité, ça me détend, je le fais tranquillement, je n'ai pas l'impression de le rater parce qu'on ne peut pas le rater. L'effet, il est là, les cartes font le job, les explications sont claires et détaillées et en français. Vous apprenez le déroulement de leur film pas à pas, c'est clair et détaillé, vous serez sûr de pouvoir le refaire derrière. Donc voilà, pour les débutants, c'est très bien, il n'y a aucune manipulation, aucune dextérité à avoir, c'est totalement automatique. Je me répète, les cartes travaillent pour vous. Vous n'aurez qu'à bosser la présentation et votre texte et le tour sera fait. Ça ne vaut pas très cher, ça vaut moins de 10 euros, donc c'est pour ça que franchement, à conseiller. Bref, je ne vais pas vous en parler deux heures, c'était pour vous présenter des tours que j'ai toujours sur moi, que j'emporte et que je pratique et que je trouve très sympa. Une façon de vous faire découvrir des tours que vous connaissez ou non et de voir moi en ligne, ma façon de le présenter en même temps. Et peut-être à d'autres de découvrir et de se le procurer également. Bref, comme d'hab, pour les intéresser, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. N'oubliez pas le gros pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.